... Si on vous présente comme cinéphile professionnel, est-ce que ça vous va ? Bon, cinéphile tout court. Non, la cinéphile ne peut pas être professionnelle. Elle ne peut être qu'un mouvement de plaisir. Donc, ça enlève le côté professionnel. D'accord. Oui, donc on va enchaîner directement sur ce coffret Éric Romer en Blu-ray, DVD, qui est vraiment très impressionnant, à la fois par l'intégralité, la quasi-intégralité de l'œuvre, les bonus. C'est quasiment un des meilleurs coffrets de cinéaste qui a été réalisé. Vous-même, vous avez bien connu Éric Romer. Vous avez réalisé plusieurs documentaires sur Éric Romer. Qu'est-ce que vous inspire ce coffret ? C'est un peu l'idéal, mais rarissime. Pourquoi il y a un coffret comme cela ? C'est que, tout simplement, Romer, avec son côté méthodique et sa conception de l'économie du cinéma, qui pour lui était capitale, puisqu'il considérait que l'économie du cinéma était à la base même de l'esthétique cinématographique. On ne pouvait pas faire de cinéma si on ne pensait pas d'abord à l'économie du film que l'on faisait. Donc, ayant cette conception-là, il a toujours voulu être maître de sa maîtrise de la production de ses films, si bien qu'en tant que film de fiction, en tous les cas, il n'y a eu que deux producteurs chez lui. Le premier producteur, c'était Parmé Schroeder et lui, dans les films du Los Angeles, qu'ils ont créés ensemble en 1963. Tous les films de Romer ont été produits par les films du Los Angeles. Puis, il y a eu une petite séparation, comme ça arrive au bout de quelques années. Et donc, Romer, à ce moment-là, a monté sa propre maison de production, les films Éric Romer. Et la dernière partie de son oeuvre, c'est-à-dire les trois ou quatre derniers films, sont des productions Éric Romer. Si bien que quand vous n'avez que deux producteurs chez lesquels le metteur en scène et le maître en même temps du... Il est évident que pouvoir produire un DVD de tous les films était possible. Quoique, évidemment, il y avait des films faits hors de la production Los Angeles et Éric Romer. Les films en particulier de la télévision scolaire. Mais là encore, il y a eu possibilité justement d'entente avec la télévision scolaire. Si bien qu'on a la quasi-intégralité de l'oeuvre de Romer dans ce bloc, ce bloc des DVD. Si Éric Romer avait été parmi nous, pensez-vous qu'il aurait collaboré vraiment de façon inconditionnelle à cet acte éditorial ? Oh, vous connaissez mal Romer. Romer n'aurait jamais collaboré. Simplement, il aurait tout supervisé. Vous n'avez pas vu le truc qu'on avait fait ensemble avec Lamarthe sur lui ? Non, je m'en suis vu. On voit que... Bon, évidemment, Romer était un ami depuis 1949. On est allés ensemble. J'ai découvert... On s'est rencontrés et on est devenus amis en 1949 en allant au festival du film Maudit à Biarritz. Alors, vous voyez, ça vaut très loin. Et donc, je connaissais très, très, très bien Romer. Lamarthe connaissait très, très bien Romer. Déjà, pour obtenir de lui qu'il fasse un cinéaste de notre temps, il a fallu trois ans. Oh, non, non. On fera... Mise-major, je ne veux pas que le film soit vu avant ma mort, etc. Bon, il faut connaître Romer. Et arrive le tournage et j'interview Romer. Et il fait celui, évidemment, qu'on interviewe comme ça, etc. Il avait tout préparé. Tout est déjà mis en scène. Parce qu'il n'acceptait pas qu'on puisse le mettre en scène. Il fallait qu'il soit maître, qu'il ait la maîtrise absolue de tout ce qu'il faisait, là où il intervenait. Il fallait qu'il soit maître. Donc, s'il avait eu un charge de faire ce coffret, sa modestie, ou son jeu de modestie, lui aurait interdit de s'en occuper. Mais il s'en aurait quand même occupé autrement. Et je ne suis pas sûr, ça, il faudrait que je demande à Françoise si, en fin de compte, il n'avait pas déjà prévu la collection. Je suis à peu près persuadé. Il faudrait que je le demande ou au Los Angeles ou à François-Lazette Cheveraille. Enfin bon. Donc, Éric Romer fait partie de ces cinéastes qui aiment participer justement au suivi de leur film. Vous-même, vous avez participé au bonus de ce coffret. C'est-à-dire que oui et non. C'est-à-dire que je n'ai pas fait un bonus traditionnel. J'ai fait plusieurs choses avec Romer et ces choses-là se sont intégrées, entre autres, où il voulait. Même Romer le voulait, ça. Donc, c'est Romer qui le voulait. Le filmage, qui s'appelle d'ailleurs Prélude ou je ne sais pas quoi, à Perceval. C'est-à-dire que la préparation du tournage. Et donc, je l'avais filmé. Et il y tenait parce que, bon, je pense que j'avais respecté un peu ce qu'il voulait faire. Et surtout, mon intention était de montrer comment travailler Romer et aussi les idées sur quoi il s'appuyait. Par exemple, s'il fait Perceval, il s'agit d'abord un peu quand même de retraduire Christian de Troyes, Christian de Troyes, parce que, bon, la langue a un peu disparu, enfin, cet angle-là, on va la retranscrire très, très... Finalement, très faiblement par rapport au texte original, mais malgré tout, on le comprend aujourd'hui. Mais ce qui l'intéressait, c'était de prendre surtout la mentalité. Dans quelle mentalité culturelle, donc du Moyen-Âge, un livre comme ça pouvait... a été conçu, c'est-à-dire conçu totalement sur la fermeture, l'enfermement, le cercle, exactement selon le mode même de la représentation graphique de la peinture moyenâgeuse, où il n'y a pas d'ouverture vers le monde, on est toujours en fermeture, en enfermement, je dirais. Donc, il a voulu tourner et traduire ça de façon filmique par cette espèce de studio, avec un cyclo, et on passe son temps à tourner en rond à l'intérieur du studio. Et c'est intéressant parce que, évidemment, dans ce reportage qui est la préparation, donc les répétitions de Perceval, en répétant Perceval, c'est le titre, on voit bien comment il joue sur, et il fait fonctionner les chevaux, les personnages, dans ce courant de circuit, où il n'y a pas de futur, où il n'y a que l'enfermement. C'est intéressant parce qu'évidemment, tout ça implique une réflexion sur la dramaturgie, et la dramaturgie du Moyen-Âge est une dramaturgie qui ne prévoit pas le futur. On est obligatoirement dans un monde, une fois pour toutes, fermé, divin, etc. Et avec la Renaissance, j'explique, etc., à ce moment-là, on veut conquérir le futur. Donc, on change de direction, c'est-à-dire qu'on passe de la courbe ou du cercle, on passe à la ligne droite, et en passant à la ligne droite, on va vers l'action, on va vers l'action, on va vers le cinéma américain, etc. Quand vous prenez la force du cinéma américain, c'est d'aller vers le futur, de conquérir le futur. La réussite individuelle, c'est je m'installe dans le futur, je suis propriétaire de mon futur. Donc, à ce moment-là, j'ai réussi. Sinon, vous n'avez pas réussi, donc vous n'êtes pas américain. C'est aussi simple que ça. Comme ça, vous comprenez, au fond, ce que c'est qu'une biologie, et comment cette idéologie fonctionne, et que sa dramaturgie, c'est celle aussi qui s'impose au monde. Donc, c'est encore différent. C'est pas différent, d'ailleurs, c'est la même chose. C'est-à-dire, comment Hollywood a façonné le monde d'aujourd'hui, a fabriqué le monde d'aujourd'hui. Quand vous-même, vous achetez un DVD ou un Blu-ray, êtes-vous attentif au bonus ? Oui, bien sûr. Je suis attentif. Il faut qu'il m'intéresse. Oui, qu'il soit autrement qu'un simple making-of commercial, évidemment. Le making-of, je ne supporte pas. Je ne supporte pas, c'est d'une... Je dirais, c'est bête. C'est, en plus, une lâcheté par rapport à l'œuvre. Voir des gens qui sont en train de rigoler pendant les pauses, etc. Mais quel intérêt ? Enfin, je veux dire, on ne sait rien sur les films. Mais au fond, on méprise les films qu'on est en train de filmer. En soi-disant pour le valoriser. Le making-of est une saleté. Mais quelquefois, il y a de très bons making-ofs. Justement, il cherche à filmer ce qui est en train de se créer. Ce que j'ai fait, d'ailleurs, sur Repétant-Ferceval, chercher à comprendre qu'est-ce qui va sortir de cette fabrique. Et donc, on filme la fabrique pour ça, et non pas les moments creux de la fabrique. Des propos, disons... Des propos complètement intéressants. Oui, justement, on peut, à ce sujet, rebondir sur Fanny et Alexandre. C'est-à-dire, ce qu'on appelle un making-of, mais qui n'est pas vraiment un making-of. C'est un journal de tournage, en quelque sorte. Oui, ça, c'est encore... Justement, il y a de multiples façons de faire de ce point de vue des bonus. Celui-là m'intéresse beaucoup. C'est-à-dire qu'en effet, c'est un jeu d'accompagnement, un peu un journal de bord, mais toujours attentif à la création elle-même. Donc, on fait avec les personnages, etc. Et voir Berman travailler, ce n'est pas quand même inintéressant. On peut y apprendre des choses. Ne serait-ce que dans un domaine où il était quand même un grand maître, c'est-à-dire sur la direction d'acteur. Et en plus, d'autant plus que là, on a les enfants. Donc, comment travailler ? Travailler avec les enfants, c'est magnifique. Non, non, c'est très bien. Comment travailler avec son directeur de la photographie ? Entre autres. En plus, évidemment, là aussi, comme la quasi-totalité des grands cinéastes, on travaille toujours avec les mêmes. Si on prend Romer, Romer a eu très peu de chefs opérateurs différents. Il a eu Néstor Alman-Ross, une ou des femmes, enfin, elle a été l'un des premiers à accepter que des femmes soient chefs opérateurs. Ce qu'il ne faut pas oublier, jusqu'en 1980, c'était quasiment impensable. Parce que je prie des femmes, mais enfin, bon, maintenant, ça y est, vous êtes intégré dans le monde de la production. Quelle différence faites-vous entre le Blu-ray et le DVD ? Vous êtes sensible également à la différence de texture d'image ? C'est-à-dire que je trouve que le Blu-ray a une qualité de netteté supérieure. Est-ce toujours souhaitable, cette netteté, justement ? C'est ça le problème. De toute façon, revenons au basique. Ce que nous avons toujours dit, un film se voit au cinéma, dans le cadre cinématographique, le grand cadre. Comme dit Godard, un film, ça se regarde, on est en bas et il faut lever la tête. La télévision, on la regarde, il faut baisser la tête. Comme selon les formules de Godard, c'est percutant et c'est vrai. Mais il faut que, bon, l'avantage du DVD, et ça, c'est un très gros avantage, c'est qu'on peut revoir les films ou, si on n'a pas eu l'occasion de les voir au cinéma, quand même de les découvrir. Malgré tout, on a quand même une idée, on peut avoir une bonne idée. Ceci étant dit, il est vrai que, sur des films un peu complexes, en tout cas, par exemple, photos, etc., le DVD, sera quand même moins intéressant que le numérique, sera moins intéressant que l'argentique. Le seul problème, c'est que l'argentique, aujourd'hui, va disparaître. Donc, on va tous passer au numérique. Et quiconque n'a pas vu, et maintenant, la quasi-totalité des gens, enfin, des gens qui sont ici, qui sont jeunes, n'ont jamais vu un film en nitrate. Or, si vous n'avez pas vu, par exemple, les films de Griffiths en nitrate, vous n'avez pas vu les films de Griffiths. Vous n'aurez jamais l'extraordinaire luminosité qu'il y avait dans un film de Griffiths. Et la plupart des films des films d'avant 40 ou 50 sont des films dont on a perdu une subtilité de qualité qui était due à ce nitrate qui permettait, enfin, l'argentique, qui permettait une luminosité que l'on n'a pas. Et évidemment, dans le numérique, vous perdez cette espèce d'évanescence de la luminosité, cette espèce, enfin, en soyons stupides, disons, l'âme de l'image. Vous n'avez plus que la forme, enfin, la structure de l'image, mais vous n'avez plus la vie intime de l'image. Et ça, c'est un peu dommage. Mais en même temps, bon, il ne faut pas non plus gérer, il ne faut pas jouer le rétrograde qui pleure-diche parce que les choses changent, il faut les accepter. Non, il n'y a pas. Alors, en revanche, le DVD a un avantage énorme en dehors du fait de permettre d'avoir des films qu'on n'a pas vus. C'est de pouvoir travailler dessus, d'observer comment... Bon, là, je me cite et je peux me citer parce que ce n'est pas encore sorti, ça va sortir dans 10 jours ou 15 jours. Je viens de faire un bouquin parce que là, ce n'est pas directement sur le DVD. Un bouquin pour accompagner la sortie de Big Hit de Freestlang où là, je travaille séquence après séquence, plan par plan. Enfin, ou en tout cas, je commence à travailler un peu comme un grand cinéaste style Freestlang qui est quand même un des plus grands. Vous travaille chaque plan avec les détails, etc. Et il est vrai que le DVD, c'est un avantage fabuleux, c'est qu'on peut regarder un DVD, voir, s'arrêter, revenir en arrière, etc. Moi, je prends un exemple encore personnel. Quand j'ai écrit mon bouquin sur Hitchcock, c'était entre 63 et 67, 66, enfin, je ne sais pas, 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 voir chaque fois le film en salle. C'est-à-dire que j'ai vu à peu près pour travailler au moins 30, 40 ou 50 fois chaque film parce qu'il fallait que je vérifie tel détail, tel détail. Quand vous avez un DVD, vous regardez, vous vous arrêtez, vous revenez un peu en arrière, vous gagnez un temps fou. Et en même temps, c'est vrai que, par exemple, je n'aurais pas pu faire le travail que je viens de faire sur Fritz Lang si je n'avais pas eu le DVD. Le DVD est indispensable parce que, tel détail que je n'avais peut-être pas remarqué et d'un seul coup, on se rend compte qu'un grand cinéaste ne fait rien au hasard. C'est-à-dire qu'à chaque fois, ça prend sens, ça a un vrai sens. Et le bonus est un peu chargé de montrer ça. C'est son rôle de montrer que là, vous n'avez qu'un cinéaste réel et vous n'avez pas un bon faiseur qui met des plans les uns après les autres, qui joue la joliesse pour vous plaire ou vous charmer mais il n'y a rien derrière. Justement, pour en venir, toujours à Éric Grommer, par rapport à la photographie de ces films en DVD, constatez-vous des différences entre le DVD, Blu-ray et une projection sur le grand écran où, pour vous, appréciez-vous les films de la même façon selon le support ? Oui, Romer, oui, parce que finalement, quand vous regardez bien un film de Romer, même s'il est sur l'argentique, évidemment, ça vivra un peu plus, mais il y a... C'est pas pour rien que c'était quand même un grand cérébral et son image de cérébral. C'est toujours une pensée qui préside à l'image. Donc, à ce moment-là, la pensée est présente. Mais ce n'est pas le côté charnel de l'image qui importe le plus, même s'il lui faisait très attention. mais quand on voit un film de Romer, c'est vraiment pas sur le charnel que l'on s'arrête. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais... Et comment ? Et comment ? Fanny et Alexandre de Bergman, est-ce que vous l'avez vu dans ces deux versions, la version de 5 heures en quelque sorte de mini-série et la version cinéma d'autre ? Je ne l'ai jamais vu sur la 5 heures. Je l'ai vu plusieurs fois, évidemment, dans sa version normale qui fait deux heures ou trois heures presque. C'est un film magnifique, de toute façon. C'est un film magnifique que l'on considère comme le chef-d'œuvre de Bergman. C'est une considération tout à fait estimable et que je n'assume pas totalement. Mais enfin, je pense que moi, personnellement, je préfère les deux derniers. Bon, alors, ne demandez plus les titres. Je suis arrivé à un âge où les titres et les noms s'envolent. Donc, laissons-les partir. Enfin, c'est quoi déjà les deux derniers ? C'est le clown, non ? C'est le tout dernier. Comment ? Sarabande. Le dernier, c'est Sarabande, oui. Et l'avant-dernier, c'était... Il n'y a pas de clown ? Si. En présence d'un clown, c'est ça ? En présence d'un... Oui, quand même, je retiens un nom, un mot. Pour l'enclure, les deux derniers sont modifiques. Mais c'est du très grand Berman. Mais évidemment, le Berman, qui en même temps, charme, qui en même temps, une sensualité, etc. Puis en même temps, c'est l'enfance. Et c'est une chose qui préoccupe toute l'œuvre de Berman. c'est un grand chef d'œuvre. Ça, c'est sûr. Et si on n'est pas un total dingue de cinéma, alors si on a Berman, autant prendre famille et Alexandre, c'est un film, c'est un film. Il ne faut pas exagérer quand même. Si le plan manquait, il a quand même le film à résister, donc ce n'est pas grave. Et on voit le plan après qui manquait. Oui, c'est bien, mais bon, il ne faut pas exagérer. Un plan ne fait pas un film. Ou alors, ce serait grave. Je parle au-delà du plan, qu'à dire des versions. Oui, non, mais bien sûr que mieux vous avoir, c'est évident que par exemple, vous prenez la règle du jeu, qu'à cause de la réaction du public tout à fait logique à l'époque, étant donné au fond la claque que recevait ce public le jour de la première au cinéma Madeleine, où Renoir était dans la cabine de projection et entendait de plus en plus le public hurler, s'ahuter, casser les fauteuils. Donc, il a commencé à couper son propre film, puis arrive la guerre, les rushs qui disparaissent dans les laboratoires. Bref, on récupère la quasi-totalité de l'œuvre dans les années 60 et puisque moi ça m'est arrivé, j'ai pu faire la différence, j'ai vu le film tel qu'il restait en 1947 ou 48 quand il est ressorti à cette époque-là et ensuite, le film est totalement restauré dans les années 60, je ne sais plus si c'était 58, 60, sans qu'une importance et dans ce coup, c'est l'émerveillement. Quoi qu'il reste encore aujourd'hui, trois ou quatre minutes qui seront manquantes et qui seront toujours manquantes. C'est évident que si vous avez une très grande œuvre et que vous la voyez intégrale, par exemple, reste un déchirement, de toute façon, les rapages de Schroheim, les 9 heures de Schroheim, on ne les verra jamais. On n'en voit pas aujourd'hui deux heures et demie, trois heures au maximum. Mais ces trois heures-là sont géniales. On aurait vu les 9 heures, ça va être... On ne les verra jamais, donc il n'y a plus la peine. C'est comme ça, c'est comme les grands tableaux qui ont disparu. Qu'est-ce qu'il est fait ? Tout peut arriver parce que The Other Side of the Wind, Orson Welles, c'est en cours de restauration dans sa version d'une heure trente. Il a passé de 50 minutes à une heure trente. Ils ont retrouvé... Oui, en Hongrie. Mais ça, c'est les miracles du cinéma. Il y a eu comme ça pas mal de miracles. Commencé par celle de la règle du jeu qui était a priori perdue. Et ces recherches ont été retrouvées, je ne sais pas où, enfin, bon, aucune importance, la partie de campagne pareille, etc. Non, il y a de vrais miracles qui permettent de retrouver dans les fin fonds des tiroirs du monde entier des petits morceaux qui sont... Et en même temps, c'est vrai que, défendant la politique des auteurs, il les... Il faut... Je suis obligé de défendre, mais obligé, joyeusement, pas du tout une obligation triste-toutette, de défendre la pensée de l'auteur. Et si un auteur a voulu que son film se déroule comme ça, c'est qu'il veut qu'il soit comme ça. Bon, il manque des morceaux, malgré tout, le film registra parce qu'il y a une pensée générale qui fera que le film se tiendra quand même de toute façon, mais si on voit ce qui a manqué dans ce coup, remis en place, ben, ça fait extrêmement plaisir, quoi. C'est tout. Non, mais, en revanche, vous me... Je ne dirai pas de nom, mais vous me coupez dans certains films même qui ont eu des millions de spectateurs et cette coupure-là, vous revoyez le film après, ça ne vous manque pas du tout. C'est parfois même... C'est même quelquefois... C'est même quelquefois un de ses restes déjà qui a un gain de temps qui fait 10 miens. L'Inconnu du lac, le DVD, le DVD est accompagné du scénario du film. C'est quelque chose qui vous attire de faire un peu le comparatif entre le scénario tel qu'il a été écrit et le résultat à l'écran. C'est toujours intéressant de voir que ce n'est pas toujours la même chose. Oui, c'est vrai que c'est intéressant pour un travail critique. Je trouve bien... On lit le scénario... Ah oui, tiens, il est bon. C'est-à-dire que là, d'un seul coup, on se trouve être dans le mouvement même du travail. un vrai cinéaste, le cas de Geronit est intéressant puisqu'il est à la fois cinéaste, romancier, etc. C'est quelqu'un qui écrit son oeuvre, une oeuvre extrêmement originale de toute façon. Et donc, son scénario, c'est écrit par lui. Donc, il sait ce qu'il veut faire et ensuite, il tourne. Mais il est comme tout cinéaste, c'est-à-dire qu'il y a trois moments dans le cinéma, l'écriture du scénario ou du film, etc. Le tournage, deuxième moment, le montage, troisième moment. Le film se fabrique en trois moments. C'est-à-dire qu'il y a le moment d'écriture, le moment du tournage, le moment du montage. Quand Hitchcock prétendait, c'était une prétention, ce serait volontaire, comme quoi, une fois que le scénario s'est écrit, il n'avait même plus besoin d'aller au studio puisque le film était fait. Bon. Mon œil. Mais il n'empêche que, et il n'empêche que ce n'est pas complètement faux non plus. C'est à peu près, on lit un scénario de Hitchcock et on voit le film, c'est quand même proche. Très souvent, il y a très peu d'inventions comme ça de dernière minute. Il n'y a pas d'improvisation ou d'invention. Ça a été bien pensé avant. Frissant que c'est pareil. Ce sont des gens qui sont d'une précision qu'il fallait que ce soit écrit avant. Mais sur le tournage, bon, on se sert, évidemment, c'est le propre d'un tournage, des accidents ou des incidents et des hasards. il y a des hasards qui sont quelquefois stupéfiants et vous apportent quelque chose à laquelle vous n'avez pas pensé et c'était cette chose qui était indispensable et absolument profondément l'œuvre elle-même. Mais vous ne l'aviez pas prévu et le hasard vous le sait. donc à ce moment-là, on le prend. Mais dans l'ensemble, il y a, si vous voulez, il y a peu de différence entre un scénario et le tournage. qui a choisi sur Guirodi, il peut lui prendre sa liberté parce que il n'est pas, quand il écrit un scénario, il n'est pas comme, ou mettons, pour reprendre Hitchcock ou Freestang, dépendant de tout système de production où d'abord le scénario est passé aussi et d'abord par le système de production avec des impositions. Plus, par exemple, si on prend Hollywood, la censure, les scénarios passaient d'abord à la censure. Donc, la moulinette avait travaillé. Donc, à ce moment-là, le propre même d'un auteur de grands studios, c'était d'abord préparer et écrire les choses qu'ils savaient qu'ils allaient être coupées par la censure ou par les producteurs. Donc, on leur donnait de quoi moudre leurs grains et ensuite, on pouvait faire les films tels qu'on le faisait. qu'on l'avait conçu. Mais malgré tout, avec des obligations. Quand vous avez Guérodie, qui est quand même assez libre au point de production, on en revient un peu au principe de Romère. On est au fond le maître de sa production, même si on n'est pas complètement, mais avec aucune importance. À ce moment-là, on se sert, en effet, du hasard du tournage. Alors, pour Guérodie, le hasard du tournage est quand même important puisqu'au fond, il fait quoi ? Il fait un film d'un huis clos en plein air. Et si on fait un huis clos en plein air, autant se servir du plein air. Et le plein air, il bouge. Le plein air, il change. Donc, à ce moment-là, on s'en sert. mais ça ne modifie pas vrai et véritablement le scénario. Il n'y a pas une action différente qui est en train de se produire, pas du tout. Contrairement à d'autres cinéastes qui tournent un peu au fil des événements comme Terrence Malick, par exemple, qui, lui, s'abandonne totalement à tout ce qui peut se dérouler. C'est ça. Il s'offre en martyr à l'existence du monde. C'est admirable, à part ça. J'aime beaucoup Malick. C'est un cas un peu extrême. C'est un cas extrême. C'est vrai. Et tout est possible. Tout est possible. Et ensuite, il y a aussi des cinéastes qui travaillent finalement qu'au montage. Bon, à commencer par les Eisenstein, etc. Avec Eisenstein, c'était quand même cogité et en même temps au tournage. Un plan d'Einstein, c'est quand même sacrément travailler déjà au tournage et déjà préparé. Mais le montage aussi modifie une oeuvre. Il y a des films où le montage se fait tranquillement et des films où le montage refait le film. Ça, alors là, c'est complexe. Oui. Puis des cinéastes comme Hitchcock, John Ford, par exemple, concevaient ces films à la base de manière à ce que le studio ne puisse pas remonter le film à son insu. Absolument. Ils avaient... Et Fristock, pareil. Ils allaient jusqu'au final cut sans le pouvoir. Ils ne pouvaient pas vers le final cut. Donc, ils s'arrangeaient. Par exemple, Fristock, c'était ça. C'est-à-dire qu'un monteur ne peut rien changer. Il est obligé de monter tel que Lang à filmer. Il n'y avait absolument rien avant, rien, après à couper. Ils sont obligés de couper là, pof, et pof, pour la finale. Donc, ils faisaient le montage au tournage. Ce qui s'appelle verrouiller son film. Ça s'appelle verrouiller son film. Et Michael Cimino, justement, a-t-il suivi le final cut sur le canard d'heure, selon vous ? Oui et non. C'est son premier film. Donc, et puis en plus, il a quand même la chance d'avoir plu à Eastwood. Et Eastwood a accepté de tourner son film. En tant que Eastwood est plus ou moins protecteur, en tant que protecteur. pas directement producteur, mais enfin bon, Eastwood est déjà, quand il fait son film, est déjà devenu une vedette. Il n'est pas encore devenu, quoiqu'il a commencé, à être le metteur en scène qui va devenir. Donc, et Cimino a la protection de Eastwood et donc, il fera son film tranquille. Simplement, Eastwood ne s'est pas rendu compte comme la quasi-totalité des gens au moment du film de ce qu'était en train de dire Cimino. Enfin, quand même, vous allez voir pour ceux qui ne l'ont pas vu ou découvrir pour ceux qui l'ont vu mais n'ont pas vu la chose dont je viens de vous parler. Vous voyez quand même dans son premier film comment Cimino vous parle directement de son besoin de cette espèce de pulsion absolument nécessaire du travestissement de s'habiller en femme. Vous verrez, quand on voit le film, c'est extrêmement précis. Et c'est extrêmement précis non pas sur le beau personnage qui en effet s'habille en femme à la fin mais sur le personnage le plus viril qui ne veut surtout pas admettre qu'il puisse être attiré par la féminine parce qu'il y a un plan magnifique pour ça que j'analyse d'ailleurs mais qui est fabuleux où d'un seul coup Cimino filme une pulsion irrésistible. On ne peut pas résister à ça et il avance dans un magasin de mode féminin complètement halluciné et en même temps le spectateur peut très bien ne pas comprendre ce que ça veut dire. C'est tout. D'ailleurs, Clint Eastwood commence le film déguisé en prêtre. En pasteur. En pasteur. Oui. C'est assez... Non, mais tout est fait sur le travestissement dans le film. Mais voilà justement ce qu'on appelle un auteur. L'oeuvre porte les obsessions ou la pensée les plus profonde d'un cinéaste. C'est tout d'avoir un cinéaste mais ça peut être un peintre, ça peut être un musicien, ça peut être un écrivain. Les grands artistes sont ceux qui vont... qui découvrent les choses les plus profondes qui sont en eux d'une part et aussi les pensées les plus importantes sur l'univers. On n'est pas un auteur on n'est pas... parce qu'on a écrit trois lignes. Ça... Tous ceux qui ont confondu la politique des auteurs avec le cinéaste qui a écrit son scénario ça n'a rien à voir. On peut écrire un scénario et être nul et ne pas être auteur du Hedges qu'il y en a malheureusement. Dans le système hollywoodien le canard d'heure aurait pu être réalisé par Clint Eastwood lui-même ou Ted Post ou Don Segel par exemple. s'il aurait été travaillé par Clint Eastwood il ne pouvait pas porter cette espèce de trouble qu'il y a dans le film parce que Eastwood n'est pas trouble. C'est pas... Eastwood c'est quand même il a quelque chose de l'américain je ne dirais pas forcément viril en tant que tel pas cette virilité mathiste mais du héros américain chez Chimino c'est beaucoup plus plus complexe plus ambigu plus complexe c'est tellement naître dans Voyage au bout de l'enfer c'est tellement naître dans la porte du paradis c'est un film qui est aussi frappant par la naissance d'un grand talent d'acteur Jeff Bridges d'ailleurs Clint Eastwood n'était pas très très content que Jeff Bridges finalement lui ait un peu volé la vedette et on croit bien oui un peu il est tout à fait étonnant tout à fait étonnant de toute façon voilà un premier film et d'emblée on voit que c'est un cinéaste ce que c'est qu'un cinéaste ça se voit tout de suite il n'y a pas de mystère oui si le film avait été réalisé par un autre ça n'aurait pas été un film d'auteur ça aurait été un bon scénario c'est tout ça n'aurait rien à voir ce que j'essaye de faire en tout cas personnellement dans mes analyses et c'est ce que j'ai fait en tout cas sur le freestlang qui va sortir et même un peu sur mon bodice du canard d'air c'est de montrer qu'un cinéaste c'est d'abord quelqu'un c'est sur et par l'écriture que l'on s'exprime c'est l'écriture qui dit le vrai sujet du film le scénario raconte une histoire et cette histoire peut être intéressante mais elle n'est pas le sujet elle n'est que l'intrigue c'est ça intrigue et c'est fait pour vous mener vers la fin de l'intrigue mais ça ne vous dit pas vous comprenez moi ce qui m'agace c'est les critiques qui disent quel sujet quel grand sujet parce que bon il y a un problème de politique ou social etc quelle audace il n'y a aucune audace la vraie création est dans et par l'écriture et c'est vrai pour tout art c'est vrai pour la musique vous prenez Mozart pourquoi quatre notes de Mozart c'est mieux que quatre notes mettons de de son concurrent là de c'est l'airi qui est pourtant pas mal qui est bien mais c'est tout pourquoi quatre notes pourquoi la première ligne de 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 Proust longtemps je me suis couché de bonheur bon alors vous prenez longtemps qui ouvre bon déjà une durée mais une durée enfin complètement métaphysique presque je moi me je regarde me déjà on est déjà dans le livre suis être couché Proust as pour tout reste de bonheur quantitatif qualitatif de plantant quantitatif à la fin monsieur Proust fait à partir de cette première phrase courte une oeuvre qui fait quand même six mille pages je sais pas combien et au moins six mille phrases bon et il a mis quand même deux ans avant de trouver sa première phrase et la première phrase dans et par son écriture même vous dit l'oeuvre il aurait dit bon vous savez je veux je n'ai pas me lever de bonheur je n'aurais pas été la même chose pour en revenir à Michael Cimino après disons la débâcle de la porte du paradis en fait surtout une débâcle commerciale on peut pas non pas que commerciale non non politique c'est à dire que d'un seul coup il osait s'attaquer à un mythe profond de la constitution même de l'Amérique l'Amérique qui dans tous ses westerns a accepté assumé tous ses immigrants etc bon obligé évidemment de faire un peu de place en liquidant quelques indiens qui traînaient par là bon mais la grandeur américaine venait de cette magnifique puissance qui ouvrait comme ça et d'un seul coup qu'est-ce qu'il fait il osait attaquer un fait historique par ailleurs des éleveurs qui tuent les paysans les agriculteurs pour conserver leur pouvoir c'était mettre en biette complètement le mythe américain et ils s'attaquaient au mythe américain au mythe fondateur au mythe fondateur et ce qui est intéressant dans le cas d'Arden j'essaye de l'indiquer c'est à quel point il superpose le western c'est à dire le mythe 19ème siècle du western au 20ème siècle et comment le 20ème siècle cherche à se couvrir par le mythe du 19ème et quand on regarde bien le film c'est très intéressant et non pour moi c'est d'abord un échec politique il ne faut pas le public et en particulier dès qu'on touche à des choses qui sont vraiment au niveau du mythe comprend très vite l'attaque tout à l'heure je vous parle de la règle du jeu c'est comme ça que ça s'est passé je vous prends très précisément le moment où la bagarre dans ce coup les hurlements la bagarre a commencé dans la règle du jeu la première la première confrontation c'est dans la scène des domestiques vous avez le maître vous avez le cuisinier le chef le cuisinier en chef qui est là et il y a un domestique un peu de droite enfin comme en droite des crânes droites même qui vit les juifs etc évidemment ces gens là et à ce moment là intervient le chef cuisinier qui dit oui mais moi j'ai servi chez les untels et donc la plus haute aristocratie et ces gens là il n'y en avait pas mais je peux vous dire qu'il mangeait comme des cochons alors que monsieur le marquis tout métèque qu'il soit tout juif qu'il soit lui au moins il s'est mangé français et bien ça c'est la phrase qui a déclenché la colère de la salle parce que l'attaque était directe et franche en même temps on était obligé de la comprendre mais ils l'ont très bien compris et rassurez-vous le public comprend très bien ce genre de choses et le public américain a très bien compris dans la part du paradis alors que voyager au bout de l'enfer bon c'était les vietnamiens tout ça ça pouvait encore passer mais la part du paradis c'est un peu un peu ça parce que d'un seul coup on leur montrait à quel point leur mythe le grand mythe de l'ouverture de l'amérique la grandeur d'âme de l'amérique mon oeil bon c'est tout justement on parle de Michael Cimino en ce moment tout à l'heure vous évoquiez le nom de Eric Von Strohen pour les rapaces c'est ces deux cinéastes qui ont en commun de ne pas avoir fait carrière très peu carrière par la suite finalement ils ont été tout simplement l'équité quoi on leur a interdit de travailler Stroheim est obligé de venir finalement en Europe et en France en particulier pour comme acteur il a travaillé comme acteur et justement aujourd'hui le cinéma américain ne pensez-vous pas qu'il liquide vraiment ses talents et qu'il les empêche même d'exister ils empêchent mais ils n'en veulent plus le vrai cinéma les grands cinéastes américains il y en a aujourd'hui sont obligés de travailler de toute façon comme des indépendants en fait que ce soit Coppola que ce soit De Palma De Palma a été obligé de tourner en Europe que ce soit Ferrara que ce soit Bocodinberg n'est pas américain mais enfin quand même des canadiens que ce soit je ne sais pas le jeune le jeune de façon de parler mais qui reste toujours à New York les Telodessa James Gray etc tous ces gens-là ne participent pas au système au système hollywoodien le système américain qui était à New York jeunesse aujourd'hui les blockbusters qu'ils sont en train de faire c'est insupportable insupportable même s'il y a dedans quelques films qui le méritent mais il y a quelques cinéastes encore qui peuvent encore travailler bon Christian Nolad etc j'avais une question à vous poser monsieur Doucher vous avez parlé tout à l'heure de la chaleur de l'image et aujourd'hui on est quand même dans une définition de l'image on n'est plus dans l'argentique on est dans quelque chose de très numérique où le piqué de l'image est extrêmement important notamment dans les blockbusters quel regard vous avez sur ce que transmet une image parfaitement définie où on pourrait presque comment dire rentrer dedans ou bien des images un peu plus nuancées où il y a une âme c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure voilà mais j'aimerais bien que vous reveniez là-dessus parce que moi ça m'intéresse beaucoup alors qu'est-ce que vous voulez que je vous réponde quel regard portez-vous de toute façon puisqu'on peut poser la question de la cinéphilie j'ai commencé cinéphilie en allant au cinéma bien sûr mais ensuite quand j'ai vraiment commencé à découvrir le cinéma j'ai commencé par les les premiers c'est-à-dire Lumière Mellier etc et forcément Griffith et le cinéma muet etc et en plus donc la pellicule de cette époque-là et j'avoue que ça me manque terriblement le côté vaporeux si on veut la non définition une définition non définie ou indéfinie alors qu'aujourd'hui la définition est archi définie et ça me dérange un peu bon en même temps je l'accepte parce qu'on peut pas faire autrement mais c'est trop précis c'est-à-dire pour être beaucoup plus simple pour expliquer auprès des gens qui ne sont pas forcément dans le coup disons qu'on est passé d'un appareil qui prenait une image dans sa totalité et donc on avait une image entière alors qu'aujourd'hui on pixelise l'image c'est-à-dire que on a l'image n'est plus faite sur une photo dans son intégralité dans son entièreté si on veut mais une image faite de multiples points donc cette image est archi définie et en même temps elle est démunie enfin elle n'a plus d'âme puisqu'elle est morcellisée elle est on est rentré presque dans la physique quantique dans le côté extrêmement réducteur de petits points qui s'aliment les uns à côté des autres et en effet on est rentré à tout niveau dans la modernité de la reproduction des choses et dans le temps la reproduction produisait aujourd'hui elle ne produit plus elle elle assomme on est obligé de recevoir si vous voulez vous n'avez pas de variation sur la réceptivité d'une image aujourd'hui je pense qu'il y a une cinquantaine d'année chaque individu recevait l'image bien sûr mais il pouvait la recevoir à sa façon aujourd'hui vous n'avez qu'une façon de recevoir c'est celle que vous impose l'image mais en tout cas ça pose en tout cas un vrai problème qui est celui de la conservation c'est pour ça c'est pour ça qu'on en revient malgré tout au DVD parce que la conservation c'est un problème crucial pour tous les gens qui s'intéressent au cinéma et en particulier le problème des cinémathèques et pour nous enfin pour une grande partie de la cinéphilie il faut conserver en argentique en même temps bon accepter le numérique puisque on est obligé d'accepter aujourd'hui vous avez par exemple je le sais par expérience j'ai de plus en plus de mal à présenter des films en argentique la plupart du temps maintenant on commence à présenter des films en numérique même des grandes oeuvres on ne trouve plus de copies et les cinémas même les cinémathèques puisque je fais mon cours à la cinémathèque chaque semaine j'ai quelque fois on est obligé à la cinémathèque dans des films anciens dépasser les numériques et non plus les argentiques et c'est un peu grave ça me semble-t-il comment voyez-vous l'avenir de la cinéphilie n'avez-vous pas l'impression qu'elle est d'une certaine manière en perte de vitesse aujourd'hui c'est-à-dire qu'elle n'est pas en perte de vitesse elle est en perte de repère elle n'est pas en perte de vitesse non au contraire il y a énormément de gens je trouve que par exemple le nombre de jeunes que je rencontre qui sont passionnés de cinéma etc mais c'est devenu plus un problème de collection on collectionne comme on collectionne des bandes dessines etc c'est-à-dire que ce n'est plus l'espèce d'attirance vers des choses qui vous parlent qui vous touchent c'est oui la notion de collection me semble alors cette cinéphilie-là existe mais elle est justement une cinéphilie de collectionneurs et moi je n'aime pas les collectionneurs je trouve que les collectionneurs sont des maniaques et les maniaques ne sont pas ne sont pas des gens qui vivent le cinéma l'art c'est pour l'art c'est ce qui a été inventé par l'humanité pour vivre aller vers la vie recevoir la vie donner la vie l'art c'est le plus haut niveau de la connaissance l'art ne peut être et à la fois anti-scientifique et en maintenant scientifique dans le sens que anti-scientifique dans le sens que la science c'est connaître de l'extérieur on observe et on observe mettons une peau et on découpe la peau pour aller en dessous et on découpe la peau pour aller en dessous etc c'est à dire que la science recherche en fouillant si on veut ce qui est à dire je respecte au plus haut point la science et je ne lui en veux surtout pas mais l'art c'est exactement la connaissance inverse la connaissance qui vient de l'intérieur et qui a besoin d'aller vers l'extérieur et de recevoir l'extérieur et il la reçoit forcément de façon subjective et non pas de façon objective ce que doit faire la science il n'empêche qu'en fin de compte la connaissance est quand même un mouvement qui oblige et la science et l'art en fin de compte et un bon artiste ou en tout cas une oeuvre d'art a quelque chose de scientifique une oeuvre de science a quelque chose d'art d'art si vous prenez tout bêtement le petit filet qui est allé se frondir sur la comète c'est à l'affaire que de la science et en même temps qu'en l'art il y a de l'art dedans en revanche ce que je n'aime pas c'est justement le côté je n'aime pas la notion du savoir je dis je suis contre le savoir pour la connaissance je dis le savoir c'est l'accumulation de il faut savoir et si vous comprenez bien le savoir dans ce sens là et en particulier le savoir ça devient mettons quelques mandarins dans les facultés etc ils ont le savoir donc ils ont le pouvoir ils ont l'autorité ils ont la propriété tout ça est en fait dans un cycle bien précis et moi je suis contre ce savoir là et que j'écris S'avoir c'est que on veut savoir alors que le savoir est nécessaire indispensable bien sûr et absolument mais si ce savoir se dissout dans et pour la connaissance la connaissance c'est l'ouverture aux autres le savoir c'est le savoir c'est personnaliser ce que l'on possède voilà c'est c'est le savoir c'est c'est